Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de mes podcasts créatifs. Je me représente, je suis Mylène alias Folie Ordinaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, sur mon blog et depuis récemment je me suis inscrite sur Hello mais c'est juste pour voir en attendant l'évolution d'Instagram et de leur nouveau classement parce que c'est trop compliqué de gérer la chronologie. Donc on va voir. Bienvenue dans cet épisode super spécial puisque je vais vous montrer un peu de tricot et de couture comme d'habitude mais beaucoup moins puisque cet épisode est mon épisode anniversaire vu que ça fait un an tout juste. Donc le 26 mars que je tourne des podcasts. Je suis un peu soufflée, un peu émue. Non ça va je ne suis pas émue. Mais bon je suis toujours aussi heureuse que vous, que d'avoir un retour, que ça vous plaise et voilà. Donc ça fait un moment que je n'ai pas enregistré. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai peu de choses à vous montrer mais du coup ce n'est pas grave puisque il y a deux semaines j'ai posté une photo sur le blog et sur Instagram pour dire, donc pour annoncer du coup que j'allais faire un épisode un peu spécial et j'ai décidé de faire une FAQ. La FAQ, qu'est-ce que c'est ? La FAQ, c'est la foire aux questions. Bon voilà, je vous ai proposé de me poser vos questions, vos curiosités ou vos questions les plus folles ou les plus drôles ou les plus inattendues. Et voilà, donc j'ai fait un petit compte rendu avec toutes vos questions. Donc j'ai 31 questions. Donc je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc il y en a certaines ça va être très rapide, il y en a d'autres je m'attarderai plus. Et entre deux je vous montrerai des petits projets et tout. Voilà. Et j'ai dit du coup que je choisirais, je suis mêlée dans mon exemple, j'avais froid mais ça y est je commence à parler, j'ai déjà chaud. J'avais dit que je désignerais une gagnante pour la photo la plus drôle, la plus sincère, la plus originale. Enfin voilà, j'avais dit que je choisirais une question et en fait du coup ce sera deux. Parce qu'il y en a deux qui sont très proches et c'est les questions qui m'ont le plus parlé. Voilà, que j'ai trouvé les plus originales. Même si au final ça peut être banal. Mais du coup voilà, j'ai décidé d'en récompenser deux qui ont plus ou moins posé la même question. Et pour les récompenses du coup, j'ai fouillé un peu dans mon stock, regarder les choses qui n'avaient pas de projet et que j'aimais beaucoup et j'ai décidé de les offrir. Donc par exemple j'ai celle-ci, la Everlasting, je vous l'avais déjà montré. Je l'avais acheté en me disant que je pouvais peut-être faire le Doodler de Stephen West et en fait je ne l'ai pas utilisé. Parce que je la trouvais belle mais je ne la voyais pas dans le Doodler. Et puis j'ai trouvé une autre belle association, d'ailleurs elle est toujours infinie. Et voilà, donc la Everlasting Sock de Dream. Donc il y a 400 yards, ça fait 365 mètres. Pour l'une des heureuses gagnantes. Et la deuxième c'est une, donc celle-ci, la couleur, je ne sais plus. Je ne sais plus, je l'ai acheté sur le chat qui tricote. Et la dernière ce sera une vilaine. Donc je n'ai encore jamais tricoté de vilaine. J'aime beaucoup beaucoup ce orange mais je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà, j'ai décidé de vous l'offrir. Alors oui, forcément, je ne sais pas si vous avez la même couleur. Normalement il est très orange. Il s'appelle Diabolo Grenadine. Et c'est de la vilaine gourmandise en fingering. Tordue. C'est de la Merinos Cachemire de Milan. Il y a pareil, 365 mètres. Très joli, la jolie petite étiquette. Donc j'en avais acheté deux. J'en ai gardé une pour un jour essayer. Et du coup je vous offre la deuxième. Mais pour les récompenses et les cadeaux, ce sera à la fin. On garde un petit peu le suspense. Je vais vous laisser entendre toutes les questions avant. Donc j'avais parlé de deux surprises. Donc voici la première surprise. Et oui, la première, donc la dernière surprise. Et pour l'autre, je bois un coup, je suis essoufflée. Donc spécial dédicace à Charlotte, fille d'hiver. Forcément on ne voit pas bien. Voilà, un petit verre de mojito. Parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé et que je me suis lancée dans les podcasts. Donc c'est un verre de mojito mais il n'est pas plein de mojito. Parce que tout simplement... Je suis complètement essoufflée. Tout simplement, ma deuxième surprise, ma première surprise, c'est l'explication de mon absence. Et un projet tout fou pour moi. Et un peu inattendu. Ne vous emballez pas, je ne vais pas vendre de laine. Je n'ai pas encore créé de patron. Ni de couture, ni de tricot. Mais mon nouveau projet, c'est celui-ci. Alors il faut que je redémarre tout. Forcément. Alors voilà. C'est mon nouveau projet. C'est un projet qui a trois mois. Et qui est complètement... Soudain. Alors pour l'histoire, j'ai arrêté la pilule mais on pensait que ça prendrait du temps. Et en fait ça a pris tout de suite. Donc voilà, je vais être maman. Donc moi qui n'arrêtais pas de dire que je n'avais pas d'enfant. Et que je ne pouvais pas tricoter pour des enfants. Ou coudre pour des enfants. Et bien, je n'ai plus d'excuses. Donc voilà. Je suis un petit peu émue de vous l'annoncer. Je n'osais pas trop le dire. Certaines m'ont posé la question. Savoir si j'allais bien. Oui, oui. Je vais très bien. Mais j'ai passé le cap des trois premiers mois. Les plus pénibles. Nausées. Acné. Non, puis je ne vous le dirai pas tout parce que je n'ai pas fait la totale. Je n'ai pas eu de vomissement mais voilà. J'en chie bien. Mais tout va bien. Et là je commence un peu à reprendre du poil de la bête. Même si je suis fatiguée. Je pense aussi que c'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Parce que ça va. Donc je pourrais vous montrer mais on ne voit pas grand chose. Pour le moment il est encore un peu petit. Mais voilà. A mon avis au fur et à mesure vous vous en rendrez compte. Donc voilà. C'est la première surprise. Et on va passer à autre chose parce que bon je raconte un peu ma vie mais on n'est pas là que pour ça. Donc je vais passer aux premières questions. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait six questions. Je vous montre un projet. Six questions je vous montre un projet. Et l'ordre des projets c'est le même que d'habitude. C'est les tricots ou couture après. Voilà. Donc première question. Alors j'ai noté à chaque fois qui m'avait posé la question. Donc qui est le plus fort ? L'éléphant ou l'hippopotame ? Adeline. Donc c'est sur Instagram. LoveLiveNit. Alors là. C'est une question qui m'a bien fait rire. C'est la première qu'on m'a posée. Mais là je me suis dit qu'est-ce que je vais répondre ? Moi j'aime bien les animaux. Mais franchement à la maison. Avoir un éléphant ou un hippopotame. Ça me paraît compliqué. Pauvre bête. Le plus fort je pense que si l'éléphant s'énerve et il peut bien tout dégommer. Et en même temps l'hippopotame il est bien lourd aussi. Bref je crois que c'est une question piège. Et je vais pas trop m'attarder dessus. Mais ça m'a bien fait rire. Deuxième question c'est Agla et Lazer. Donc ma copine de podcast. D'ailleurs faudrait qu'on remette ça. Qui m'a demandé si je préférais mon oeil droit ou mon oeil gauche. Alors pour celles qui m'ont posé les questions et qui n'ont toujours pas vu. Je vais retirer mes lunettes et me rapprocher. Ça se voit plus ou moins en fonction de la lumière. Donc oui j'ai les yeux verrons. Alors ne me demandez pas quel est le droit et quel est le gauche. Donc voilà j'ai un oeil bleu. Alors oui celui-là c'est le droit. Donc forcément quand je vois dans la caméra c'est plus simple. Et un oeil marron et bleu. Voilà. Donc lequel je préfère ? En général je dis le marron et bleu. Bon là avec la caméra je sais que c'est mon oeil gauche. Mais d'habitude je dis je ne sais pas. Celui qui a deux couleurs. Voilà. Donc ça c'est pour le mystère. Mais donc d'où ça vient ? C'est une anomalie génétique. J'aurais dû avoir les yeux marrons de ma maman. Et puisque les allèles marrons sont dominants. Et en fait le monsieur de l'ophtalmo m'a expliqué qu'il y a eu un bug génétique. Et que donc je suis née j'avais les yeux bleus. J'ai des photos de moi bébé avec les yeux bleus. Et en fait donc mes yeux auraient dû devenir marrons. Et il y a eu un bug. Et du coup donc le monsieur m'a dit votre papa il a dû vouloir y mettre du sien. Et que vous ayez ses yeux. Et en fait ça... Ça s'est embrouillé et ça donne ça. Donc voilà. Rien à voir avec David Bowie. Mais bon c'est la référence toujours même si lui il n'a pas les yeux verrons. Troisième question. Si tu n'étais pas professeur des écoles, quel métier aurais-tu aimé faire ? De... Alors sur Instagram, Zebraz Mamazoul. Je ne connais pas le prénom. Quel métier j'aurais fait ? Quand j'ai passé le concours de PE, je me suis dit que si je ne l'avais pas, je me laissais trois chances. Trois années pour le passer. Parce que je ne voulais pas perdre mon temps non plus à passer... Enfin perdre mon temps c'est un grand mot. Mais je ne voulais pas passer des années à espérer avoir le concours et tout. Donc je me suis dit que je me donne trois ans. Parce qu'il y avait certaines copines qui étaient là depuis huit, neuf ans. Je me dis qu'au bout d'un moment il faut aussi gagner sa vie et faire autre chose et avoir d'autres projets. Donc je m'étais donné trois ans et je m'étais dit que je passerais peut-être, si je n'y arrivais pas, que pourquoi pas essayer le concours d'infirmière. Alors je ne sais pas si j'aurais fait une bonne infirmière. Je ne sais pas si j'aurais eu les tripes d'être infirmière. Mais le côté humain ça me plaisait beaucoup. Et bien avant ça, donc avant d'arriver à cette étape-là, j'avais aussi dit que si je n'arrivais pas, c'est pas grave, je me débrouillerais. J'achèterais, donc j'habite près de Rouen, j'achèterais un salon de thé près de Rouen. Et j'en ferais un espèce de... Enfin je ferais un salon de thé avec un coin pour les enfants et un coin pour que les mamans puissent tricoter en buvant du thé pendant que leurs enfants jouent tranquillement à côté. Voilà. Donc ça c'était déjà de mes lubies de jeunes adultes. Donc bon, voilà. Si tu devais choisir couture ou tricot ? Donc de Laurie, les fils sans mêles sur Instagram. Je choisirais le tricot. J'ai toujours tricoté. Depuis que je suis petite, on a appris. J'ai tricoté ado, j'ai tricoté adulte. J'ai tricoté tout le temps en fait. Je tricote tout le temps. La couture, c'est venu après. La curiosité, j'aime beaucoup coudre mon corps. Mais si je ne couds pas pendant une longue période, comme ça a été le cas là, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas en fait. Alors que le tricot, ça va vite me manquer quand même. Combien y a-t-il de briques rouges sur ton beau mur ? Adeline Boutinette. Comment dire ? J'ai le droit à une question de Joker, ce sera celle-ci. Je ne me suis pas cassé les pieds à les compter. Mais si jamais tu veux, tu es la bienvenue. Je t'invite à la maison. Et on peut se faire une après-midi. On compte les briques. Sauf qu'il faut savoir que la prise de vue des photos, donc pour situer celles qui ne voient pas, c'est à chaque fois que j'ai un projet fini, je me prends en photo derrière un mur de briques. Donc en fait, c'est un conduit de cheminée qu'il y a dans la maison et qui passe par la chambre. Donc je prends les photos dans la chambre. Il faut savoir que le toit de ma chambre est cathédrale et que du coup le conduit de cheminée monte tout en haut. Donc si jamais un jour tu t'ennuies et que tu passes en Normandie, tu es la bienvenue et je te propose de venir compter ces briques rouges avec moi. Sachant qu'il y a au moins 3 mètres de plafond, de hauteur de plafond, plus peut-être même 4 ou 5. Donc voilà, tu es la bienvenue. Coucou. Et si tu étais un homme, Muriel, donc c'est sur Instagram, alors je ne vais pas savoir le dire, aveukunl, je ne sais pas, Muriel. Si j'étais un homme, je ne me suis jamais posé la question. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question, je n'ai pas plus de curiosité que ça. Voilà, de toute façon, je suis une fille, je ne sais pas, je ne sais pas quoi répondre. Si j'étais un homme, j'espère que je serai humain. Je ne sais pas. Joker. Bon, j'avais dit que j'avais un Joker, mais... Non, voilà, si j'étais un homme, je ne me suis pas posé la question. Je vis très bien ma vie de femme. J'assume très bien mon statut de femme, même vis-à-vis du machisme qui peut régner par certains coins du monde ou de France. Et voilà. Du coup, non, je n'ai jamais eu le questionnement. Putain, ça me fait chier d'être une fille, je voudrais être un homme. Non. Même les pires moments de l'adolescence où tu souffres et tu es couché dans ton lit, peut-être que tu as mal au ventre. Non. J'ai maudit mes règles et c'est tout. Voilà. Donc, voilà pour les six premières questions. Et on va passer... Hop, je vais mettre ça là. On va passer à mon projet tricot fini. Donc, je ne sais plus si je voulais montrer. Donc, c'est un projet... C'est un châle. Donc, je vous avais montré la laine, ça c'est sûr. Donc, il me reste un tout petit peu de laine. Donc, c'est coloré la littorale. Et c'est du mérino de chez... Du mérino d'Iké de chez La Bien-Aimée. Donc, c'est très joli en couleur. Ça fait un bleu... Bleu chiné pastel avec des taches d'ocre. Et du coup, j'ai fait un châle de Karen Borel alias Ominits sur Instagram. Donc, c'était un test. Vous avez dû le voir... Enfin, vous l'avez forcément vu sur Instagram. Parce que Cocotte Knits et Filles d'hiver, elles l'ont fait en finguring. Et moi, du coup, je l'ai fait en Diké. Sauf qu'avec mes soucis de nausée, je tricotais parfois un rang, voire rien du tout, par soir. Donc, j'ai très lentement... J'ai avancé très lentement. Et donc, je l'ai fait en un mois. Mais je pense que j'aurais pu le faire plus rapidement. Donc, j'ai trois échevaux. Ça fait quasiment 700 mètres de Diké. Et donc, c'est ce modèle-ci. Alors, du coup, par contre, j'adore parce que moi qui tricote serré, il est très grand. Donc, voilà. Donc, c'est un triangle en... C'est un châle en triangle. Alors là, forcément, je ne l'ai pas bloqué encore. Mais le bas rubrique... Je n'ai pas fait les picots. Normalement, il y a des picots en bas. Et donc, ce qui est sympa, c'est tout le jeu de trop, trop, partout. Voilà. Et alors, la couleur, moi, j'adore. Vous avez la ligne centrale, là. La bordure aussi qui est jolie. Qui est finie. Et après, la bordure du bas, elle est... Hop ! Elle est toute simple. Moi, je l'ai rabattu, simplement. Voilà. Je n'ai pas voulu faire les picots parce que je n'aime pas trop les picots. Donc, j'ai encore quelques fils à rentrer. J'ai encore le blocage à faire. Et je pourrais le porter. Et du coup, porter, qu'est-ce que ça donne ? La première fois que je le mets... Il est énorme. Voilà. Je ne sais pas comment le mettre, mais... J'ai le cou bien enroulé. Il a un peu le même gabarit que le... Excuse-nous. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Hop ! Vous voyez, il y a de quoi bien se couvrir. Même pour le printemps ou l'été, qui ne fait pas très chaud chez nous. Un châle de... Un bon châle. Voilà. Donc, Karen Borel. Qui vit, je crois, au Canada. Et voilà. Donc, vous voyez bien. Là, je trouve trop blonde. C'est chouette. Au niveau de la difficulté du patron. Il n'y en a pas. C'est un patron en jersey. Avec, donc, des répétitions de trous. Au niveau technique, c'est des mailles en droit, des mailles envers. Après, c'est des mailles tricotées ensemble et des jetées. Pour les trous. Donc, vraiment, rien de complexe au niveau du point. Et la construction est simple aussi, puisqu'en fait, on rajoute... On fait, à chaque rang, on fait... Non, tous les deux rangs, on fait quatre augmentations. Une augmentation de ce côté-ci. Une centrale, pour donner l'effet triangulaire. Et pareil, de l'autre côté, la ligne centrale. Donc, la ligne centrale que l'on voit. Hop ! Ici, on la voit bien. Puis, la construction du point, franchement, une fois qu'on l'a fait une fois, elle est très simple à retenir. Puisqu'il y a deux rangs pour fabriquer les trous-trous. Et ensuite, c'est six rangs de jersey. Et ensuite, on repart sur deux rangs pour les trous. Et six rangs de jersey, etc. jusqu'à la fin. Donc, le modèle initial, il fait 15 répétitions. Donc, à partir du début. Et moi, j'ai dû en faire plus d'une vingtaine. Il doit y avoir 21 ou 22 répétitions. De mémoire. Voilà. Après, du coup, pour celles qui veulent faire les petits picots, qui sont normalement en bas, je pense qu'il faut prévoir un petit peu plus de laine. Ou alors, il faut faire peut-être que 21 répétitions. Je pense que ça le ferait. Mais je crois. Donc, du coup, ce patron, il est sorti il y a deux, trois semaines. Et je crois que Karen va le ressortir pour... Enfin, va le ressortir, mais va faire une mise à jour avec la version d'Iké. Parce que je crois qu'elle est en train de le faire aussi. Et qu'elle attend mon compte rendu. Donc, voilà. Que je vais envoyer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le dernier shell que j'ai fait. Et je pense que celui-ci, je vais le porter. Contrairement à d'autres. Voilà. Alors, je ne sais pas. Ça vous paraît peut-être bizarre la couleur, mais c'est juste du sirop de fraises, en fait. Alors, question. On repart sur mes six questions. Le lieu ou le moment le plus fou, le plus inopportun où tu as tricoté ? Je tricote beaucoup, beaucoup à la maison. Du coup, je pense que ça va faire redite. Mais les endroits les plus fous et les plus inopportuns où j'ai tricoté, c'est aux Etats-Unis. C'est la première fois que je tricote autant et partout et sans complexe. Et j'ai tricoté il y a quelques années. J'avais fait... Vu que... Je ne bouge pas beaucoup. Je suis comme... Je bosse sur la... Enfin, je bosse près de chez moi. Voilà. Le tricot, il est toujours près de mon sac. Mais je n'ai pas de transport en commun. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de temps... Enfin, voilà. Les visites médicales, j'ai rarement le temps de sortir le tricot. Parce que j'y vais, mais peu. Quoique là, de plus en plus. Mais je suis prise rapidement. Donc, à chaque fois, je l'emmène pour rien. Mais j'ai... En dehors de la maison, j'ai peu de moments extérieurs où je tricote. Du coup, c'est vraiment lors des voyages que je fais les choses... Enfin, les tricots les plus... Les plus étranges. Et la première fois, c'était en Thaïlande, il y a 4-5 ans. Où j'ai tricoté sur la plage dans une espèce de paillote. Enfin, un lit en bois sur la plage. C'était du crochet, même. Face à la mer, pendant que monsieur dormait encore. Et je crochetais face à la mer avec un petit truc à écouter dans les oreilles. Et c'était super sympa. Et après, les endroits les plus fous, j'ai quand même tricoté sur Harley Davidson à Las Vegas. Je pense que ça peut être inopportun. Surtout avec tous les bikers qui étaient dans le magasin Harley. Tricoté aussi à... Enfin, j'ai... Dans la vallée de la mort, il faisait trop chaud. C'était vraiment que pour la photo. Mais c'était fou. Tous les gens se mettaient au niveau de ce tronc d'arbre. Se prenaient en photo. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti mon tricot. Je me suis posée sur le tronc d'arbre. Et le temps des 2-3 minutes de la photo, j'ai tricoté par 50 degrés dans la vallée de la mort. Mais qu'est-ce qu'elle fout la fille ? Pourquoi elle fait ça ? Bref. Donc voilà pour la question de Anaïs, mademoiselle Nis-Nis. La question suivante, c'est Laure, donc Carewidenworld, qui me demande si j'ai déjà tricoté un string éléphant pour homme. Non ? Pas encore. Je pense que cette question fait partie des questions les plus drôles. J'ai bien rigolé. Un string éléphant ? Non. Est-ce que je le ferais si on me demandait pour un cadeau ? Je ne sais pas. A voir, le temps que ça prend. Parce que si c'est pour prendre 3 semaines pour tricoter un string éléphant, en plus, en Magic Loop, je vous laisse imaginer. Parce que bon, on peut lui faire une grosse trompe. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc même avec les mini aiguilles Yaya, je pense que ça doit être bien galère à faire. à moins de le faire en rectangle. Coucou ! Me revoilà ! Donc la caméra a buggé. C'est la première fois que ça arrive. Je n'ai pas compris. Elle m'a parlé de mémoire tampon. Il n'y avait plus de place ou je ne sais pas quoi. Alors qu'il y a 2h20 de films possibles. Ce n'est pas grave. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Donc je disais, au moment où on était chez la maman de Monsieur, au début qu'on était ensemble, je crochetais mon plaid Elmer. Et donc je l'emmenais chez lui. Et puis très souvent, ça nous arrivait. On faisait un câlin. Et puis ensuite, on allumait la télé. Et puis je sortais mon crochet. Parfois nue, sous la couette. Et en train de faire du crochet. C'était très glamour. Il y a une photo prise. Où je me planque sous, donc nue, sous ce plaid. Si jamais je la retrouve, je peux te l'envoyer. Isa futile. Je ne la mettrai peut-être pas sur les réseaux sociaux. Mais elle pourrait être très drôle. Voilà. Question suivante. Quel est ton tricot ou ta couture qui est le plus chargé émotionnellement et pourquoi ? Il y en a deux. C'est du tricot. Donc j'en ai deux. Le plus chargé émotionnellement, j'en ai déjà parlé. J'ai mon Ascrusmi. Parce que c'était un voyage du tonnerre avec mon amoureux et mes parents et mon frère. Que je l'ai tricoté tout le long des grands parcs. Et qu'il est vraiment en couleur de certains. Bon, c'est reparti pour la dernière coupure, je l'espère. Je croise les doigts, j'ai essayé de effacer des trucs pour voir si ça marchait. Je suis désolée, j'ai fait ça ma petite pause pour effacer des trucs. Voilà. Donc la dernière question, c'était quel est ton tricot ou ta couture la plus chargée émotion ? Donc j'ai dit mon Ascrusmi et je disais mon Gali. Parce que ça m'a permis de rencontrer une certaine communauté que j'ai rencontrée en vrai. Avec qui j'échange beaucoup, qui m'ont beaucoup soutenue pour ce début de grossesse, etc. Notamment pour répondre à mes questions les plus folles. Voilà. Donc je disais coucou Simone, coucou Marianne, coucou Marie, coucou Mathilde, coucou Mylène, etc. Voilà. J'ai oublié personne, je crois. Non, c'est bon. Tu pars seule sur une île déserte. Tu as le droit à une seule chose. Tu prends quoi ? Tricot, bouquin ou culotte propre ? Donc ça c'est Nathalie contre Nat. Et j'ai eu le même genre de question de Milou, Pépé, donc Mylène. Est-ce que je prends du tricot ou de la bouffe ? Alors entre tricot, bouquin ou culotte propre, clairement je prends mon tricot. Le bouquin je pense qu'on l'a vite fini. Le tricot on peut toujours le faire, le détricoter, le refaire, le détricoter. Bon je ne sais pas. Le bouquin on peut le lire aussi 36 fois. Et puis la culotte propre, si je suis toute seule sur une île déserte, je peux vivre à poil. Enfin c'est pas très grave. Et par contre entre tricot ou bouffe, ça dépend quelle île. Si c'est une île où on peut trouver à manger, ou si c'est une île où je deviens immortelle et que je suis plus obligée de me nourrir, je prends mon tricot aussi. Sinon je prends peut-être de la nourriture. Quelle est ta folie la plus extraordinaire de foldfield sur Instagram ? Ma folie la plus extraordinaire ? Je ne sais pas. Vous m'avez posé des questions des fois auxquelles je ne sais pas répondre. Ma folie la plus extraordinaire ? Mes yeux. Mais je ne suis pas pour grand chose. Ma... Je ne veux pas parler trop de moi personnellement. Donc... Voilà, je n'ai pas grand chose à dire. On est là pour parler de tricot et couture. Donc c'est peut-être que des fois je fais de la boulimie de tout ça. Mais ce n'est pas très original. Ce n'est pas très extraordinaire. Voilà, je ne sais pas. Et du coup, je vais rester en suspens sur cette question. Et vous montrer un petit peu mes projets en couture. Donc je vais vous montrer projet couture et projet tricot. Alors... Projet tricot, je ne vous montrerai pas le modèle ni ce que j'ai commencé. Mais je vous montrerai les couleurs. C'est un modèle pour un test secret que vous découvrirez au mois de juin. Donc c'est un modèle d'été que j'ai décidé de faire en fil coton de la... de fil d'art. En fil coton 4. Et donc j'ai choisi une couleur chanvre et une couleur gold. Voilà, deux couleurs que je trouve qui vont bien ensemble. Donc vous verrez, c'est un modèle assez sympa. Qui a l'air agréable à porter. Et qui est original. Et qui est assez complexe quand même. Je trouve. Au niveau du point, il y a une réflexion à avoir. Voilà, je ne vous en parle pas trop. Parce que je ne veux pas non plus vous gonfler avec des projets que vous ne pouvez pas voir. Autre projet, donc vous m'avez vu venir. Je suis enceinte. Je n'ai rien tricoté pour le moment, pour un futur bébé. Parce que je ne me sens pas prête encore. Je ne fais pas du tout à l'idée que je vais devenir maman. Pourtant, il n'y a pas trop le choix. Je panique encore de temps en temps. Souvent. Et du coup, j'avais un peu peur de me lancer dans le tricot. Et puis, je ne vais pas coller une laine comme graine de laine de froufrou et capucine. Pour qu'au bout d'une heure, il ait vomi dessus. Oui, pour moi, un bébé, ça vomit tout le temps. La mauvaise mère qui se profile. Il va vomir dessus. Il va pourrir la laine. Je vais être obligée de jeter le pull. Que j'aurais mis trois semaines à faire. Pendant une petite taille comme ça, en une semaine. Je ne sais rien. Donc, du coup, j'y vais progressivement. Pour le moment, ma grand-mère est super contente. Elle m'a fait plein de trucs. Même si elle ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Mais elle est à fond dans les petits brassières. On ne sait pas les brassières. Elle a appelé ça comment, ma grand-mère. Elle s'y connaît bien, ma grand-mère, en tout ça. Oui, c'est une petite brassière. Et du coup, moi, j'ai été chez FIDAR à acheter les laines que je vous ai montrées avant. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc, c'est de la détente. Qui est toute douce. Qui est un peu bleutée. Et je vais faire ces petits chaussons. Voilà. Ça va être une façon de m'y faire progressivement. Voilà, voilà. C'est des mini chaussons. Tout doux. En point mousse et jersey. Et je vous en dirai plus plus tard. Et donc, ça, c'est pour les projets couture. Et pour le projet crochet. Et là, vous n'allez pas revenir. Écoutez bien. J'ai presque fini mon dernier carré. Il me reste trois tours à faire. Que je vais faire ce soir. Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé de mon super plein. Là. Auquel il manquait très peu de carré. Donc, j'en ai fait les cinq derniers qui me manquaient. Et j'en ai laissé un de côté. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et peut-être parce que j'étais accaparée par mon tricot. Que j'ai galéré aussi. Physiquement. Et fatiguablement. Et... Pardon. Et du coup, voilà. Là, j'ai enfin commencé mon dernier crochet. Et après, je fais la bordure. Et j'aurai un super beau plaid. Et ensuite, je me lance dans un nouveau projet crochet. Qui est déjà acheté. Pas commencé. Parce que j'avais dit que tant que je n'avais pas fini celui-là, je ne commençais pas. Mais voilà. Donc, mes derniers crochets, mes derniers carrés à grani à assembler. Et mon dernier grani à finir. Donc, voilà. Et on repart avec les questions. Pardon. Alors, j'ai mon petit verre. Je me suis même pris un petit peu de chocolat. Ouais, ouais. Parce que du coup, j'ai le droit de tout faire en ce moment. Non, c'est que c'est l'heure du goûter. Alors, c'est une question de Laure. Pardon, je parle de la bouche-pille. Qui me demande, je suis prof de quoi ? Je suis tout simplement prof des écoles. Et j'ai plein de petits enfants. Plein de petits élèves. Je suis prof des écoles. Et en fait, pour le moment, je suis brigade. Donc, ça veut dire que je suis remplaçante. Mais sur les remplacements, longue durée. Donc là, au début de l'année, j'ai fait un congé maternité. J'ai remplacé un congé maternité. Donc, ça a duré 7 mois. Et là, je finis l'année dans une autre classe. Pas pour un congé maternité. Pour un problème personnel. Et voilà. Est-ce que tu parles de tes tricots et les montres à ton chat pour avoir son avis ? Alors, bon. J'ai deux chats. Il y en a un qui est un peu grognon. Lui, je ne lui en parle pas. Par contre, le goutte, quand il est avec moi, je te lance à lui parler. A lui dire, je n'avance pas. Après, me donner son avis. Si je lui gratouille le ventre, je pense qu'il va dire, oui, c'est bien. Si je ne lui gratouille pas le ventre, je pense qu'il va dire, va te faire voir, je vais dormir. Ça peut se comprendre. Donc, voilà, Emilie. Donc, Emilie, 1282. Pour ta question. Le premier vêtement tricoté pour toi ? Est-ce que tu l'as toujours ? Est-ce que tu le portes toujours ? Donc, je vous ai dit que je tricotais depuis... J'ai tricoté petite. Et le premier tricot pour moi, ça devait être à l'adolescence. Donc, j'ai peu de choses que j'ai gardées. Mais, j'ai retrouvé deux vieux trucs. Euh, trucs. J'ai retrouvé deux vieux projets. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'est deux modèles fil d'art. Donc, il y a celui-ci que j'avais fait. Qui est beaucoup trop court, maintenant. Avec toutes ces petites feuilles qui montent sur le côté. C'est le premier vrai projet réussi. Alors, je devais être en fin de lycée quand j'ai fait celui-ci. Donc, c'est un modèle fil d'art. Si jamais ça intéresse certaines, je peux vous retrouver la référence du catalogue. Donc, je l'aimais beaucoup. Maintenant, je pense que je le mets toujours. Je peux toujours le mettre. Je l'ai gardé parce que je n'ose pas le donner. Ou le... Ou le... Oui, je n'ose pas le donner. J'y tiens. C'est sentimental. J'y tiens. Parce que c'est un des plus vieux. Et alors, récemment, du coup. C'est vraiment par hasard. J'avais lu la question. Et j'ai retrouvé celui-ci. Et je pense que celui-ci est encore plus vieux. Celui-ci, je devais être en seconde quand je l'ai fait. Donc, c'était ma période baba cool. Donc, c'est un modèle fil d'art aussi. Est-ce que je ne pourrais pas vous l'essayer ? Pour comprendre. Donc, c'était un fil ruban. Hop. Une sorte de petit boléro. Voilà. Avec les deux attaches. Ici. Et donc, ça fait un ruban un peu brillant. Donc, voilà. Je le mets toujours. C'est bien. Ça veut dire que je n'ai pas trop pris. Et voilà. J'aimais bien. Je mettais un... Un grand sarouel. Ou un baguie. T-shirt noir. Et voilà. C'est parti. Donc, si vous voulez le voir de plus près. Il ne fait pas très chaud quand même. Je vais remettre tout de suite mon... Mon gilet. Hop. Pardon pour l'essayage, le déshabillage et tout. Donc, voilà. C'est un fil ruban. C'est légèrement brillant. C'est particulier. Donc, il est un peu usé à certains endroits. Parce que je l'ai porté. Je l'ai mis beaucoup. Je l'ai porté beaucoup au lycée. On voit bien qu'il est usé. Je ne sais pas si vous voulez que ça donne grand-chose. Je l'ai beaucoup porté au lycée. Voilà. Celui-là. J'ai dû le faire. J'étais en seconde. Et je le mettais première, seconde. Voilà. Donc, voilà. Pareil. C'est un modèle fil d'art. Sais-tu combien de fois tu dis Attends, je finis mon rang par mois ? Donc, de Sophie Chan. 81. Combien de fois je dis Attends, je finis mon rang ? Alors, en général, je ne dis pas Attends, je finis mon rang. C'est lui qui me dit Je vais me coucher. Et je lui dis Je finis mon rang et j'arrive. En fait, ça arrive tous les soirs. Tous les soirs. Sauf... Bon, allez. Je peux dire 6 soirs par semaine. Il y a peut-être un soir par semaine où je ne tricote pas. Donc, du coup, ça fait 6 fois 4. 24. Donc, au moins 24 fois par mois où je dis Je finis mon rang et j'arrive. Plus les fois où je tricote dans la journée par exemple le dimanche et qu'on doit sortir ou je ne sais pas quoi et que je lui dis Attends, je finis mon rang et j'arrive. Voilà. Donc, au moins une fois par jour si on compte comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas... Ouais. Ça fait beaucoup. As-tu déjà essayé de tricoter les mains dans le dos ? De Sylvie, une vie toute simple. Non. Non, non, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé de tricoter les pieds dans l'eau et les pieds dans le sable et les mains en l'air mais pas les mains dans le dos. Je pense que je n'y arriverai pas. Je pense que je perdrai toutes mes mailles et que je ragerai tellement d'avoir fait un truc aussi bête. Voilà. Tu iras jusqu'à faire quoi pour pouvoir tricoter juste un petit peu ? Atelier B.A.B.A. Juste pour tricoter un peu qu'est-ce que j'irais faire ? Retarder le repas ne pas manger j'ai déjà fait Annuler pas une sortie qui implique du monde mais me dire je m'étais dit je vais faire ça cet après-midi et en fait une fois dans mon tricot je ne vais pas le faire je vais laisser tomber j'ai tendance je peux me laisser emporter pas mon tricot et rester dessus et puis tant pis le reste c'est secondaire. Le plein de course il attendra demain je n'ai plus l'essence c'est pas grave je le ferai demain vite fait à l'arrache avant de partir. Je suis en retard merde enfin voilà ou alors je rentre je me dis je fais de l'essence ah bah non j'ai la flemme je préfère aller tricoter voilà allez on passe à la couture mon petit projet fini alors celui-ci je suis contente de l'avoir fini parce que voilà alors il manque un petit coup de repassage excusez-moi pour les pour les celles qui sont les pros du repassage mais là je n'ai pas repassé donc c'est ma robe sur eau de Direndou qui est finie en tissu c'est un chambrelle et trouvaille d'amandine que j'avais trouvé au c'est le salon Marie-Claire je crois oui création et savoir-faire donc un bleu avec du Liberty en passe-poil c'est du Betsy je crois et donc il me reste juste un petit coup à passer donc la dernière fois j'avais dû vous montrer le corsage et donc j'ai mis énormément de temps à le faire parce que je me suis dit entre deux j'ai su que j'étais enceinte et je me suis dit mais en fait je vais jamais la mettre parce que ça se trouve je vais tellement grossir que je pourrais plus la mettre après que là pendant la grossage je vais pas pouvoir la mettre parce que ça fait une couture qui arrive en plein milieu de la taille donc ça m'a gonflé de le faire et j'avais pas envie de commencer autre chose avant d'avoir fini ça parce que j'aime pas laisser des trucs de côté donc j'ai traîné 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 d'où le manque de enfin bon d'où le fait que j'ai pas beaucoup cousu récemment et après j'ai réfléchi je me suis dit c'est quand même bête c'est un beau tissu français made in France machin j'étais contente de l'avoir acheté je le trouve beau j'aime bien ce patron donc ce que j'ai fait c'est que j'ai raccourci la ligne de taille donc je l'ai posé comme ça sur moi et en fait j'ai fait la ligne de taille juste sous ma poitrine en me disant je vais peut-être pas trop prendre au niveau de la poitrine au début en tout cas donc je pourrais toujours le mettre j'ai un peu de marge au niveau de la poitrine puisque j'ai pris une taille un peu plus grande je crois en général et du coup mon ventre peut rentrer là mon gros bide que je n'ai pas tout à fait encore donc voilà donc j'ai raccourci de 2 cm la taille et du coup ça remonte la jupe de 2 cm et puis pour les photos portées je vous en dirai plus quand je les aurai faites mais voilà je pense que c'est un bon compromis c'est un modèle que j'aime toujours autant faire parce que je trouve simple la seule difficulté c'est vraiment la fermeture qui est ici sur le côté je rajoute toujours mon petit passepoil adoré je pense que certaines ont compris j'ai pas mis de bouton il fait un peu effet de jean par contre pour les manches que je n'ai pas faites j'ai fait un alors je crois que c'est un biais à porter la mauvaise couturière que je suis ne connait pas ces termes donc voilà donc en fait j'ai fait un ourlet avec un biais donc pour une belle finition en plus c'est pas pénible à faire c'est assez simple et voilà je vous dis j'ai plus qu'à repasser l'encolure pour repasser la rhum et surtout l'encolure pour pouvoir l'aplatir et ne plus voir la parementure pardon donc la parementure c'est la partie intérieure donc la parementure elle prend le décolleté l'encolure et elle est cousue à l'intérieur au niveau des manches pour pouvoir tenir sauf que il y a certains endroits donc par exemple hop si je vous montre là-haut là si je le mets correctement ça ne se voit pas sauf que si je repasse pas correctement voilà la parementure on la voit bien dépasser donc il faut juste que voilà je l'aplatisse pour qu'il y ait un joli porté mais comme je l'ai fini le week-end dernier je ne l'ai pas fait encore il faut dire aussi que je ne l'ai pas repassé depuis un mois et demi oui oui vous avez bien entendu donc je galère un peu voilà donc pour ma robe je redire une autre donc c'est la troisième que je fais j'étais très contente de la faire j'ai mis beaucoup de temps à la faire alors que je l'aimais beaucoup mais je m'étais dit vraiment il faut la finir si c'est pour ne pas la mettre ça me gonfle et en fait voilà je ne l'ai pas encore à essayer mais je sais qu'elle me va pour le moment vu que je n'ai quasiment pas pris hop alors question suivante question en rapport avec mes yeux j'ai pas mal de questions avec mes yeux c'était rigolo je pense que c'est intriguant je ne les vois pas donc je n'ai pas l'habitude mais je comprends une fois j'ai croisé une maman où j'avais dû vous le dire je croisais une maman d'enfant d'élève qui avait les yeux verrons et en fait j'ai commencé à lui parler et j'ai buggé elle me dit ça va il y a un problème je lui dis non non je lui dis je suis désolée je lui dis j'ai les mêmes yeux que vous et c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui a les mêmes yeux et du coup je comprends la gêne c'est la première fois que je comprends la gêne que certains ont quand ils s'en rendent compte j'ai buggé complètement c'est ridicule mais c'est pas grave donc dit est-ce que tu es une X-men à cause de mes yeux non je ne suis pas une X-men quoique ça pourrait être drôle d'avoir un super pouvoir en lien avec mes yeux je ne sais pas je pourrais changer les couleurs de tout ce qui m'entoure j'ai deux couleurs différentes je ne sais pas je ne sais pas n'importe où là je pourrais changer les couleurs de tout ce qui m'entoure ce qui fait que par exemple le sapin que je vois là dehors que vous ne voyez pas je pourrais le faire en rouge et la maison moche d'à côté peut-être que je pourrais l'effacer ça pourrait être un pouvoir vachement sympa les changements de couleurs et effacer des trucs pas forcément les rajouter parce que bon c'est dur quand même mais effacer des trucs moches ça peut être une idée sympa à creuser je vais peut-être essayer de me lancer dans les modifications génétiques donc voilà merci mademoiselle Carnot pour cette question est-ce que tu as déjà décliné une invitation sous prétexte bidon pour pouvoir tricoter tranquille quelle excuse donc Elodie tricote et l'eau j'ai annulé des trucs que j'avais prévu de faire avec moi-même je décline rarement une invitation des gens par contre des fois ça arrive rarement je décline rarement donc je le fais de temps en temps mais c'est aussi parce que je suis fatiguée et que j'ai la flemme de sortir donc du coup monsieur sort et puis moi je dis non je suis fatiguée puis en fait je passe ma soirée à tricoter puis je me couche pas forcément plus tôt que que si j'étais sortie mais c'est vraiment une question de fatigue voilà donc l'excuse la fatigue as-tu parfois envie de tricoter à l'école pendant la classe ? pendant la classe donc Marie-Christine bleuette.g non jamais parce que j'ai pas le temps je sais pas j'essaye de faire le plus possible de choses en classe pour avoir le temps de rentrer après et de me poser et de tricoter ou de faire autre chose mais du coup en classe non j'essaye d'être présente aussi enfin je m'ennuie pas en fait j'arrive à l'école et j'ai à peine dit ouf qu'il est déjà l'heure de partir il y a un endroit c'est l'année dernière où j'ai tricoté mais sur le temps du midi parce que j'avais le temps et que j'avais peu d'élèves par groupe vu que c'était en IME et donc je m'y plaisais beaucoup et au début je ne mangeais pas avec les enfants je mangeais toute seule dans ma classe donc j'amenais mon tricot je m'ennuyais un peu et en fait au fur et à mesure les éducateurs m'ont proposé de manger avec eux sur leur groupe avec les enfants et ça a été beaucoup plus intéressant et enrichissant donc voilà ça m'est arrivé un peu mais pas longtemps as-tu essayé de faire tricoter tes élèves Sarah donc Sarah 2138 2338 aussi j'ai essayé avec des enfants en centre aéré ou colonie c'est très chouette à faire dans mon dernier remplacement j'ai une élève qui m'a dit qu'elle apprenait à tricoter avec sa tante du coup je lui ai dit que je tricotais je lui ai dit que les charges je l'avais faites et du coup elle s'amusait à m'amener ses tricots en classe et à me montrer ce qu'elle avait fait la semaine donc je lui donnais des petits on regardait ensemble et puis comment faire pour ne pas perdre une maille ou pour la rattraper donc ça n'a pas été un projet c'était plus de l'à côté et du plaisir mais j'ai déjà réfléchi à faire de l'APC tricot alors comment l'intriguer dans le projet scolaire ou dans le projet d'école ou du coup c'est pas du soutien je sais pas et comme j'ai pas de classe fixe je me suis jamais posé la question mais je me suis dit que le jour où j'ai une classe fixe si j'arrive à avoir le niveau que je veux j'essaierai en l'intégrant au projet d'école et au projet scolaire qu'il peut y avoir je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire par exemple on s'était dit pourquoi pas faire plein de petits carrés comme un plaid les assembler et en faire un décor pour un spectacle ou un projet humanitaire dans le cadre scolaire autour de je sais pas humanitaire ou nature du recyclage ou je sais pas ça peut être voilà tricoter des sacs plastiques pour un projet recyclage alors te présenterais-tu si le ministère du tricot et du crochet a été créé donc c'est 5604 km qui m'a posé la question sur instagram et j'ai eu le même genre de question alors par contre la formulation était très bien donc je vais aller la rechercher je sais pas du tout à combien de temps on est j'espère que c'est pas trop rébarbatif pour vous et que vous vous ennuyez pas je me dépêche et je me dépêche si j'arrive à trouver donc c'est Churi qui m'a posé la question sur le blog et qui m'a demandé alors je vous lis son commentaire entier parce qu'il était pas mal bonjour après que l'on ait accordé le droit de vote aux femmes en 1945 un journaliste a demandé au général de Gaulle quand il pensait que serait créé un ministère de la femme et réponse du grand homme et pourquoi pas un sous-secrétariat d'état au tricot si aujourd'hui à défaut d'un ministère de la femme on te proposait de devenir sous-secrétaire d'état au tricot quel serait ton programme alors qu'est-ce que je ferais si j'étais au ministère ou si j'étais sous-secrétaire au tricot je redécorerais toutes les villes en yarn bombing je ferais un décret obligatoire pour que soient montées des associations de tricoteuses dans chaque ville et que chacune participe un petit peu à la décoration de la ville pour faire un peu plus de couleurs et de lumière dans les villes je pense que je diminuerai les taxes sur la laine pour que ce soit plus accessible encore à toutes parce que mine de rien fil d'art je trouve ça quand même très cher pour certaines qualités après il y a des lots sympas mais c'est souvent de l'acrylique du polyester mais des trucs pas trop bien donc pourquoi pas diminuer les taxes sur la laine et je crois que j'aimerais bien aussi essayer de faire en sorte que les tontes de laine françaises puissent être traitées pourquoi pas former des usines sur le territoire français parce que mine de rien les éleveurs apparemment alors j'ai aucun nombre aucun chiffre à verrer mais on m'a dit que les éleveurs tontent leurs moutons ça leur coûtait des sous et la revente ça ne vaut quasiment rien et tout ça s'est revendu pour aller être filé ou traité en dehors de France et je trouve ça énormément dommage on a un patrimoine enfin on a on a une richesse au niveau montagne qui fait que je pense qu'on a pas mal d'élevage de moutons et autres et c'est dommage de gaspiller ça autour de chez moi on n'est pas la montagne et pourtant il y a plein de moutons aussi et je me demande où part cette laine voilà voilà ce que je ferai c'est un vaste programme et je pense que je peux encore creuser à réfléchir je vais passer au dernier truc à montrer et ensuite ce sera les 6 dernières questions et la récompense et le petit cadeau donc les 6 derniers trucs j'ai montré pour celles qui me suivent sur Instagram j'ai montré j'ai acheté récemment la nouvelle collection de Direndoo Direndoo vous avez compris c'est ma marque de patron préférée je pense c'est celle que j'ai le plus faite et celle dont j'ai le plus de patron donc j'ai acheté les nouveaux modèles c'est le nouveau packaging que je n'avais pas vu encore donc le voici j'ai pas pris la veste donc j'ai pris la chemise et la robe donc la chemise Melilo et la robe Zephyr donc la robe Zephyr est déjà coupée et prête puisque c'est une robe en jersey et que du coup c'est pareil j'ai remonté la ligne de taille et je vais la porter en robe de grossesse la chemise Melilo je pense qu'elle attendra je ne suis pas sûre que ce soit compatible et j'en ai profité aussi donc j'ai carrément craqué mon slip à la sortie des nouveaux patrons j'ai aussi profité pour acheter les anciens patrons que je n'avais pas acheté je voulais la bruyère la chemise bruyère mais elle n'y était plus donc j'ai pris la robe Arum Arum celle-ci c'est pareil je ne suis pas sûre qu'elle soit grossesse compatible par contre j'ai pris la jupe Brume et celle-ci je pense que ça peut être négociable voilà et donc pour la robe Zephyr hop celle-ci je vais y arriver j'ai trouvé un petit tissu à Eurocouture oh là pardon je suis quand tout dégommer j'ai trouvé un petit tissu à Eurocouture près de chez moi hop je vous le montre donc elle est assemblée épinglée mais je ne l'ai pas cousue donc je ne sais pas si vous allez vous rendre compte bien donc voici pour le tissu donc là en fait vous avez le corsage mais ça c'est le dos vous avez le devant du corsage voilà donc hop ça va arriver là et j'ai coupé de alors j'ai peut-être j'ai peut-être pas bien joué mon coup là avec les épingles on ne se rend pas bien compte il faudrait vraiment que je la cousse pour savoir mais j'ai coupé de 4 centimètres 2 centimètres et demi pour faire une diminution de 4 centimètres sous la poitrine enfin de taille donc voilà j'ai choisi de faire la version avec le décolleté en V parce que quitte à avoir des grossants pendant la grossesse autant les mettre un peu en valeur donc je ne suis pas pourrie à la base je ne vous raconte même pas je pense qu'à la fin ils vont m'arriver là vous savez voilà donc ça c'est pour la robe Zephy j'aime beaucoup donc là je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais le tombé du tissu est vraiment très chouette il est très fluide et je pense qu'en petite robe même de printemps-été ça peut être vachement sympa même si c'est un fond noir avec je trouve que les petites fleurs jaunes moutardes sont très vives et que ça peut être chouette donc voilà ce sera la dernière partie vraiment podcast habituelle et je repars sur mes six dernières questions est-ce que tu dévoilerais ici même tes adresses secrètes où tu t'es procuré tes laines en Californie tu oserais chiche de lumière lumière ici même je ne les dévoilerais pas parce qu'il y en a trois données et que je pense que j'ai déjà assez duré par contre ce que je dois faire depuis déjà plus d'un an c'est que à chaque fois que je vais dans une boutique de laine je prends des photos monsieur prend des photos j'ai pris des photos à Amsterdam là j'ai pris des photos donc en Californie et pas qu'en Californie d'ailleurs parce que j'ai fait des boutiques de laine ailleurs et je prends des photos et je fais un petit compte-rendu de la boutique et le projet c'était de faire un article par boutique et de faire une espèce de cartes de cartes laineuses à travers le monde des boutiques que je fais par exemple là dans trois semaines je vais aller à Berlin j'ai déjà repéré deux trois boutiques je m'étais dit que je referais la même chose sauf que j'ai jamais pris le temps de poster les articles sur le blog donc si ça vous intéresse dites le moi si ça vous intéresse pas ne dites rien mais voilà Lumière si tu veux contacte moi donc soit vous êtes plusieurs à me dire que ça vous intéresse et du coup j'ai plusieurs boutiques ça peut être aussi en France donc je disais Amsterdam, Berlin et aux Etats-Unis après je pense qu'au fur et à mesure je vais en rajouter si ça vous intéresse dites le et je passerai la seconde et je posterai les articles et les photos par contre s'il n'y a pas assez de candidates Lumière contacte moi en privé et je te donnerai les adresses voilà quelle est la remarque la plus rigolote qu'on ait faite sur tes yeux boulette de compète j'ai un élève qui m'a demandé un jour qui m'avait arraché mon oeil pour me le voler et je lui dis pardon il me dit oui mais maîtresse t'as pas les yeux de la même couleur donc il y a quelqu'un qui t'a volé ton oeil et qui t'en a mis un autre il a échangé avec les siens voilà c'est un peu gore je sais pas ce qu'il avait regardé la veille mais bon allez à vous tu t'y reprends combien de fois pour faire tes photos mafa de les mafa mafa laisse mafa mafa les mafa mafa au début pour une photo bien je faisais 50 photos maintenant j'ai diminué et pour une photo bien j'en fais 5 6 j'ai réussi à savoir aussi maintenant j'ai le cadre c'est nickel j'arrive à savoir aussi les poses bon des fois je dis 1 sur 6 mais il y a des fois où je vais en reprendre 20 parce que ça me plait pas et que je suis pas d'humeur à faire des photos et que ça me fait chou royalement voilà alors j'en ai un autre qui est très long qu'il fallait que j'aille voir c'est le dernier commentaire sur Instagram que j'ai eu forcément j'ai pas préparé je suis désolée ça commence à s'éterniser je me dépêche je me dépêche je me dépêche si ça veut bien marcher alors je vais passer à la suivante avant de trouver si tu devais sauter dans une piscine de laine quelle serait cette laine marque matière couleur couleur je dirais rouge parce que c'est ce que je tricote le plus souvent j'y reviens toujours au rouge marque celle que je tricote le plus c'est peut-être la graine de laine matière du mérino parce que c'est pareil celle que je tricote le plus donc une grande piscine de graines de laine rouge de badiane la badiane de graines de laine ou la nouvelle de by Simone en mérino c'est soi aussi dans des tons rouges un petit mélange de badiane et mérino c'est soi by Simone graine de laine ça peut être sympa quelle technique de négociation avec ton homme emploie-tu quand il s'agit de coup de tricoter ou dépenser pour ta passion alors coup de tricoter tricoter je le fais devant la télé pendant qu'il est sur son téléphone ou qu'on regarde un film donc ça ne le gêne pas coudre je le fais en général quand il n'est pas là parce que quand il est là on profite d'être ensemble dépenser pour ta passion en fait je ne lui demande jamais je dépense en fonction de mon budget à moi on a tous les deux un salaire on paye tous les deux la maison on paye les factures et le reste donc ça c'est âge et couture la question d'avant je viens de me rendre compte que je suis désolée je n'ai pas noté qui me l'a posé donc âge et couture voilà dépenser pour la passion en fait j'ai mon budget je suis autonome je vis ma vie de femme pleinement même si c'est en couple à la compagnie et voilà je fais ce que je veux avec mes sous après à partir du moment où je peux payer les courses le loyer enfin le loyer on se comprend et tout le reste je dépense comme je veux voilà j'ai de la chance et donc la dernière question est-ce que tu te souviens de ton premier gros craquage de laine la première fois que tu es ressorti d'une mer surée avec un énorme sourire au lèvres passant probablement aux yeux des autres passants pour une personne assez étrange mais c'était pas grave parce qu'ils ne savaient pas que toi tu possédais désormais un trésor un trésor laineux donc de fleurs d'épines fleurs d'épines avant je tricotais beaucoup de fil d'art de laine fil d'art et un jour j'ai découvert les graines de laine et c'est les graines de laine qui ont commencé à me faire acheter des laines de qualité et des belles laines donc j'ai été j'ai rencontré Laurence sur un salon création et savoir-faire je lui avais acheté de la Fisalis que j'ai pas tricoté parce que je ne trouvais pas de projet c'était le début où j'étais sur Ravelry et je ne l'exploitais pas bien et ensuite je suis allée donc j'ai fait mon test de Gali justement donc on parle de Gali mais ça m'a perdu m'y aussi de rencontrer Laurence j'ai fait le test Gali et du coup je suis allée à la boutique parce que je travaillais pas loin et donc Laurence est vraiment une femme adorable qui fait des merveilles et donc j'ai acheté de la Pimprenelle et j'ai pas acheté que de la Pimprenelle et j'y suis retournée quelques temps après pour acheter de la Badian pour un autre projet et j'y suis retournée après enfin voilà après j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois dans l'année puisque j'étais à côté et à chaque fois je repartais avec au moins deux trois projets parce que parce que ces laines elles sont super parce qu'elle a des couleurs magnifiques et parce que elle est adorable voilà donc mon plus gros craquage laineux c'est ces graines de laine et là j'ai dit que j'y retournais en février j'y suis pas allée parce que j'étais fatiguée mais pas bien mais j'ai vraiment hâte d'y retourner parce que j'aime bien aller papoter avec elle et que c'est toujours agréable de ressortir avec des belles laines voilà donc la foire aux questions se termine je pense que vous en avez marre si vous êtes arrivés jusque là si vous n'avez pas décroché merci je vais annoncer les deux gagnantes et 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 voilà et après on verra en MP un message privé vous me direz ce que vous pensez enfin ce que vous voulez on verra pour que vous vous arrangiez et puis si ça vous plaît pas c'est pas grave on verra autrement donc les deux gagnantes justement donc les questions qui m'ont le plus parlé c'est c'est mon côté historienne qui me qui me fait ça c'est la question donc sur le général de Gaulle de Choury sur le blog parce que j'ai adoré l'anecdote que je ne connaissais pas sur le droit de vote aux femmes et la question et pourquoi pas un sous-secrétariat au tricot au lieu du ministère de la femme quel grand homme bon il nous a donné le droit de vote mais à côté de ça il n'était pas forcément le plus visionnaire des hommes quoi qu'il a fait beaucoup pour la France mais bref donc voilà c'est la petite anecdote qui m'a beaucoup plu répondre à cette question et me creuser la tête ça m'a bien plu aussi je pense que je pourrais y rester encore des heures et du coup il y a Sarah non c'est pas Sarah du coup c'est 5604 km aussi qui a dit te présenterais-tu si le ministère du tricot ou du crochet a été créé c'est un peu les mêmes questions il n'y a pas l'anecdote mais voilà vous êtes mes deux gagnantes c'est pour ça que j'ai deux lots au lieu d'un donc bravo les filles et puis contactez-moi je mettrai un petit message sur Instagram dans une semaine pour pour l'annoncer aux autres je laisse la surprise à la fin du podcast pour voir s'il y en a qui sont allés jusqu'au bout et voilà donc j'espère que ça vous a plu la prochaine fois qu'on se retrouve ce sera dans des conditions normales je vous montre des vrais projets j'arrête de papoter là j'ai soif je suis essoufflée je bave voilà j'espère que ça vous a plu quand même et surtout le principal ce podcast c'était aussi pour vous dire merci parce que quand j'ai commencé il y a un an j'étais vraiment dans une période de ma vie où je remettais tout en question mon travail ce que je faisais ma vie de couple j'ai traversé une période très difficile j'ai été arrêtée j'ai pas fait de dépression mais j'ai fait un burn-out ce qu'on appelle un burn-out enfin c'est un mini burn-out je veux pas négliger ce que j'ai traversé mais voilà et le fait de faire les podcasts ça m'a beaucoup aidée à me remettre sur une bonne lancée après j'ai eu une phase de creux et ensuite je suis repartie et vous êtes toujours là pour me demander si ça va pour me dire que c'est chouette pour me dire etc pour me pousser et merci donc voilà merci 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 et là vraiment c'est un podcast qui a de la signification même si c'est un podcast bizarre parce que je suis partie il y a un an d'une période très difficile et là j'en arrive à une période où c'est une renaissance et le podcast pour moi ça a été un peu ça une renaissance c'est une année difficile avec ses événements avec ses situations personnelles et en même temps voilà elle aboutit à des belles rencontres des belles amitiés une maternité et des beaux projets donc merci je vous remercie encore bravo à celles qui ont tenu jusqu'au bout donc pour les deux petits cadeaux on se recontacte les filles donc Churi est 5604 km j'espère que je saurais vos vrais prénoms un jour et du coup voilà merci merci bisous bonne soirée et surtout bonne journée bonne soirée ou quoi que ce soit bisous bisous je vous remercie je vous remercie vous remercie